Musique Yo tout le monde c'est Eken, aujourd'hui on se retrouve pour une comparaison des deux derniers BF Donc vous l'aurez vu dans le titre, on va comparer Battlefield 1 à Battlefield 5 Alors je me suis dit que ça ferait un format de vidéo plutôt sympa Et puis d'un autre côté ça me permet de changer un petit peu du contenu que je vous propose d'habitude sur BF5 Et je pense que c'est une bonne chose parce qu'il n'y a plus trop grand chose à faire avant Battlefield 6 Donc dans cette vidéo je vais comparer BF1 et BF5 sur tous les aspects C'est à dire l'histoire, l'ambiance, le gameplay, les maps, etc Et je vais vous donner mon avis sur chacune des catégories en désignant à chaque fois l'un des deux jeux en tant que vainqueur Évidemment entre guillemets Donc bien sûr ça ne reste que mon avis mais justement j'attends avec impatience votre avis Donc n'hésitez pas à me le donner dans les commentaires et à débattre A me dire si vous avez préféré BF1 ou BF5 et pourquoi Et avant de commencer si le concept vous plaît n'hésitez pas à mettre un j'aime Et ça me ferait vraiment plaisir que vous vous abonnez aussi à la chaîne Alors on va commencer d'emblée avec la catégorie la plus marquante Qui va pour moi le plus différencier les deux jeux Et il s'agit bien sûr du rapport à la réalité historique Donc c'est à dire entre le jeu et les événements Mais aussi à tout ce qui va toucher à l'ambiance et à l'atmosphère qui va ressortir des jeux Et sur ça on va commencer avec Battlefield 1 Et franchement BF1 c'est un des FPS les plus immersifs auxquels j'ai pu jouer Que ce soit au niveau des musiques, au niveau des voix, au niveau des décors, des lieux de combat sur les maps, etc On a clairement l'impression de faire partie de la première guerre mondiale Et ça c'est pour moi la plus grosse différence entre BF1 et BF5 Et d'ailleurs je pense que c'est en grande partie pour cette raison que Battlefield 1 a été ultra populaire En fait sur BF1 on a l'impression que tous les éléments ont été pensés Dans le but de rendre une expérience la plus authentique possible Ça se voit au niveau des uniformes des soldats, ça se voit dans l'interface des menus Ça se voit particulièrement bien sur les maps quand on parle de cartes Comme par exemple Balave de Saint-Quentin, Amiens, etc Et après de l'autre côté vous le savez BF5 ça a été un échec mais monumental Qui a commencé d'ailleurs dès le premier trailer du jeu Qui a été mais complètement démoli par les critiques et par le public Parce qu'en fait on voyait des femmes au combat On voyait des personnes avec des bras bioniques, etc Donc on dirait qu'ils ont voulu faire quelque chose de différent Mais sans jamais l'assumer à 100% Et le résultat c'est que ça a donné un entre-deux Qui n'a pas forcément d'identité propre Et qui n'est absolument pas immersif Et pour le coup si on regroupe tout ça Si on regroupe tous les problèmes liés aux uniformes des soldats Les problèmes liés aux maps qui représentent des conflits annexes Sans montrer des lieux ou des batailles emblématiques de la seconde guerre mondiale Bah Battlefield V c'est un jeu où on se demande vraiment Si on est en train de jouer à l'époque de la seconde guerre mondiale Et c'est la plus grosse déception Parce qu'en fait il y avait énormément de potentiel vis-à-vis de l'époque Pour faire des bonnes maps Pour faire vraiment un jeu qui était exceptionnel Et donc du coup sur ce point vous aurez compris mon avis On a d'un côté Battlefield 1 qui est vraiment une masterclass Et de l'autre côté Battlefield V qui est un échec monumental Donc Battlefield 1 ressort nettement vainqueur de cette catégorie Maintenant on va passer à la catégorie qui est pour moi la plus importante Qui est bien sûr celle du gameplay Et donc c'est là où je vais parler du choix des armes et des gadgets Je vais aussi parler des mouvements Et bien sûr des mécaniques de jeu Bon déjà au niveau des armes on parle de deux jeux Qui se déroulent à des époques qui sont assez différentes Donc bien sûr ça va déjà limiter le choix des armes Mais ça va aussi impacter leur fonctionnement Et en gros ce qui va se passer c'est que sur BF1 On va retrouver des armes avec des cadences qui sont généralement assez faibles Et aussi beaucoup d'armes au coup par coup Pour tout ce qui est fusil Tout simplement parce que c'est l'époque qui veut ça Et par contre sur Battlefield V Entre temps on a une évolution temporelle Une évolution des technologies Et ça fait qu'on va retrouver beaucoup plus d'armes qui sont automatiques Avec des cadences de tir parfois très hautes Et avec des chargeurs plus grands Donc vous voyez on a affaire à deux jeux qui sont complètement différents Et franchement ça va peut-être en étonner certains Mais pour moi Battlefield 1 comme Battlefield 5 Ont été des échecs au niveau des armes qu'ils ont proposées Tout simplement parce qu'il n'y avait absolument aucune customisation Aucune personnalisation Si vous regardez BF1 On se retrouvait en gros avec 5 ou 6 armes par classe Mais qui avaient des variantes Donc style MP18 tranchée, MP18 optique etc Et personnellement c'est un système que j'ai détesté Parce qu'il n'y avait pas assez de diversité Et pas assez de choix Donc à la rigueur pour BF1 On peut mettre ça sur le dos de l'époque Même si bon c'est un petit peu facile Mais alors là pour BF5 Le système de spécialisation C'est aussi pour moi un échec total Qui est limite encore pire Parce qu'en fait on est passé de jeux comme BF3 et BF4 Où limite on ne savait plus trop quoi faire Tellement il y avait d'accessoires Tellement il y avait de possibilités A des jeux où on n'a absolument aucune possibilité On n'a aucun choix d'accessoires A part en gros vous pouvez mettre un viseur Et ça s'arrête là Et c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé aberrant Sur BF1 comme sur BF5 Et c'est d'ailleurs pour ça que j'espère que BF6 sera un BF moderne Après en ce qui concerne la quantité d'armes La quantité de gadgets Je trouve que Battlefield V est un petit peu au dessus Donc je lui donnerai ça Mais par dessus tout je pense que BF5 est bien meilleur que BF1 Dans tout ce qui est mouvement Honnêtement BF5 c'est pour moi le jeu Qui a les meilleurs mouvements de toute la franchise Et un des meilleurs gameplays On a le slide pour se sortir de pas mal de situations On peut s'accrocher à des rebords On peut courir accroupis etc Et bah en comparaison BF1 c'est vraiment un petit peu faibleur Pareil au niveau des mécaniques de jeu A mon sens BF5 est un poil au dessus Déjà parce qu'il n'y a plus de suppression Ça c'est une très bonne chose Mais aussi tout simplement parce que le gunplay est hyper agréable Mais bien sûr bah après les deux jeux ont encore énormément de problèmes Que ce soit au niveau du spotting Que ce soit sur le recul random Sur la suppression Ou même des problèmes de collision au niveau des mouvements etc Donc niveau gameplay j'aurais tendance à me tourner cette fois vers Battlefield V Mais le constat c'est que pour moi Aucun des deux jeux n'a fait un excellent job Surtout comparé à BF3 et BF4 Et il y a encore beaucoup de pistes d'amélioration pour Battlefield VI Ensuite il faut bien évidemment parler des maps qui vont jouer un rôle primordial Parce que d'un côté c'est bien d'avoir un bon gameplay Mais si on a que des maps de merde Bah forcément ça va aussi jouer Donc je vais commencer par BF1 Et déjà bah à l'heure actuelle BF1 c'est une trentaine de maps si vous possédez les DLC Et autant vous dire que sur 30 maps Bah généralement on va quand même y trouver son compte Honnêtement en regardant en arrière Bah l'énorme majorité des maps de Battlefield 1 Ce sont tout simplement des bonnes maps Les designs sont bien pensés On a des cartes qui sont full infanterie On a des cartes qui sont mixtes Et des cartes qui sont orientées véhicules pour ceux qui préfèrent Et on a très peu de maps qui sont horribles C'est à dire qu'en fait pour la plupart des maps C'est vraiment pas dérangeant de jouer dessus Et en plus de ça on a des maps exceptionnelles Comme par exemple Prise de Tahur, Fort de Vaud Ballard de Saint-Quentin etc Et pour le reste ce sont globalement des maps cool Où on va avoir une bonne expérience de jeu Après par contre de l'autre côté Je pense qu'il va vraiment falloir avoir un mot Avec celui qui a conçu les maps de Battlefield 5 Parce que vraiment il y a un truc qui cloche Et pour moi la qualité globale des maps de BF5 Elle est mauvaise Que ce soit au niveau du design de certaines zones Que ce soit au niveau de l'équilibrage On a beaucoup de maps qui sont à mon sens très mal pensées Et pour moi c'est pas compliqué Sur BF5 il y a Dévastation Qui est de très loin la meilleure carte du jeu Et ensuite on a quelques maps qui sont pas mal Comme Almarge, Arras, Fiel, Marita etc Mais le reste c'est des maps qui sont soit random soit nuls Et vraiment bah sérieusement Des maps comme Panzer Storm, Iwo Jima ou Amada Bah en fait je vois la map je quitte instantanément Parce que j'ai aucun intérêt à la jouer Donc du coup vous l'aurez compris Pour moi BF1 écrase BF5 en termes de qualité de map Et c'est d'autant plus triste que Battlefield 5 Aurait pu vraiment proposer des maps exceptionnelles Inspirés de la seconde guerre mondiale Si le jeu avait pris une autre direction Ensuite on va parler de la progression Et de la personnalisation Qui sont des aspects très importants Puisqu'ils vont donner des raisons de jouer Et plus simplement Ils vont vous donner des objectifs à atteindre Que ce soit en montant de niveau Que ce soit en montant des niveaux d'armes Que ce soit en collectant des skins etc Et en fait pour changer Je vais commencer par Battlefield 5 Et ce qui s'est passé sur BF5 C'est que pendant très longtemps Le niveau était cap à 50 C'est à dire que vous jouiez pendant environ 2 jours Et c'était terminé Vous étiez niveau max Il n'y avait plus rien à faire sur le jeu Et ça a été un gros problème Donc ce qui s'est passé C'est que évidemment Tout le monde a gueulé sur DICE A juste titre pour faire bouger les choses Ça a pris un certain moment Mais ensuite DICE a bougé Sauf que ce qu'ils ont fait C'est qu'ils ont augmenté le cap à 500 Donc le niveau max c'est 500 sur Battlefield 5 Et clairement c'est un grind qui est insurmontable Pour 99% des joueurs Il vous faut 100 jours de jeu minimum je pense Pour atteindre le niveau 500 Et donc clairement je pense que le problème de leveling Ça a été un gros problème de Battlefield 5 Et au delà de ça Si on s'intéresse au reste Sur Battlefield 5 On a 20 niveaux par classe qui sont assez faciles à débloquer Et on a 10 niveaux qui sont disponibles sur chaque arme Qui vont débloquer des spécialisations jusqu'au niveau 4 Ensuite niveau personnalisation Il est possible de choisir entre différents soldats Entre différents uniformes Entre différentes peintures de guerre Donc on va dire que c'est pas trop mal Mais il y a clairement bien mieux qui se fait sur le marché du jeu vidéo à l'heure actuelle Sauf que le constat qui est assez triste sur Battlefield 5 C'est que oui on peut monter de niveau jusqu'au niveau 500 Mais on n'a aucune récompense On peut monter les classes niveau max en un jour N'importe quelle arme peut être montée niveau 4 disons en 2 games Et là vous avez toutes les specs Ce qui fait qu'en fait le seul truc qui vous reste à faire sur tout le jeu C'est de monter les armes en or Mais à part ça clairement il n'y a absolument rien à faire sur le jeu En termes d'objectifs En termes de raison de continuer à jouer Et en fait sur BF5 Au bout de 3 jours de jeu c'est complètement terminé Vous n'avez plus aucune raison de jouer Vous avez déjà tout débloqué Il n'y a même pas de ruban Il n'y a pas de médaille Il n'y a pas de défi Genre il n'y a vraiment rien C'est un truc de malade Et le seul truc restant Ce sont les tâches de service Qui sont d'ailleurs buggées Qui vont vous permettre de débloquer des skins Des camouflages etc Et franchement je ne sais pas ce que vous en pensez Mais je trouve ça complètement affligeant Pour un AAA sorti en 2018 De proposer aussi peu de contenu En termes de progression De personnalisation etc Maintenant si on regarde Battlefield 1 On a du 150 niveaux Donc c'est à dire le classique de la franchise BF C'est long à atteindre Mais c'est pas non plus insurmontable Chaque classe peut être augmentée Jusqu'au niveau 50 et pas 20 Ensuite on a tout le système de tâches de service Et de spécialisation Qui donne vraiment des objectifs à accomplir Pour obtenir des récompenses Ça c'est très important Et on a bien sûr évidemment Le système de ruban Et le système de médaille Qui est aussi présent Enfin pour ce qui est de la personnalisation A l'époque elle se faisait majoritairement Avec le système de battle pack Et était un petit peu différente Puisqu'elle offrait des variantes d'armes Des trucs comme ça Et le système était à mon sens Plutôt pas mal Donc du coup vous l'aurez compris C'est encore pour moi Une catégorie qui est nettement dominée Par Battlefield 1 Et pour le coup C'est vraiment une catégorie qui est ultra importante Parce que si vous faites un triple A Et qu'au bout de 3 jours Bah il n'y a plus rien à faire Et bien plus personne ne va jouer à votre jeu La dernière catégorie dont je vais vous parler C'est celle des menus et de l'interface Parce que pour moi Il y a un fossé qui va séparer Battlefield 1 de Battlefield 5 Et en fait si vous revenez sur Battlefield 1 Vous le verrez vous même Dans Battlefield 1 Tout est clair Tout est explicitement indiqué L'arborescence des menus est bien faite Et en clair C'est vraiment un plaisir de naviguer dans les menus Par exemple si vous voulez trouver une game Ou un serveur Ça vous prend littéralement 2 clics Ensuite si vous voulez voir vos statistiques Avec une arme C'est ultra accessible Et en plus de ça Vous avez même des infos hyper détaillées Sur vos classes Sur vos armes Sur vos stats Sur votre progression Et en fait Bah tout est ultra simple Et accessible Et le mot que je cherche En fait c'est que tout est intuitif Que ce soit en jeu ou pas Et en plus de tout ça Les menus sont vraiment jolis Par contre sur Battlefield 5 Bah c'est pas la première fois que j'en parle Mais c'est littéralement un calvaire De naviguer dans les menus On a l'impression qu'il faut aller fouiller Au fin fond de l'arborescence A chaque fois qu'on veut chercher une info A chaque fois qu'on veut modifier quelque chose Et une fois que c'est fait On doit appuyer 5 fois sur échappe Pour enfin revenir au menu principal D'où on vient Et je sais pas comment on est passé D'une interface qui était aussi propre Et intuitive sur Battlefield 1 A des menus qui sont aussi complexes Et difficiles d'accès Mais encore une fois C'est un aspect où BF1 Fait bien mieux les choses Que Battlefield 5 Voilà je pense avoir fait le tour Des catégories principales Donc vous aurez remarqué Que je n'ai pas parlé par exemple Des véhicules Et ça c'est pas un oubli C'est que j'ai pas voulu en parler Tout simplement parce que Je ne joue absolument jamais en véhicule Que ce soit sur BF3 4, 1, 5, etc Et je voulais pas dire de bêtises sur ça Mais en tout cas Si vous vous avez plus d'expérience que moi Vous êtes les bienvenus Pour en parler en commentaire Sinon j'ai aussi laissé de côté Le manque de serveurs privés De Battlefield 5 Qui est aussi un énorme point négatif Mais en tout cas Je pense que vous aurez compris Mon point de vue A savoir que je préfère Un petit peu Battlefield 5 Pour tout ce qui va toucher au gameplay Mais pour le reste BF1 reste clairement au dessus Absolument partout Et pour moi Le meilleur des deux Battlefield Du coup dites moi en commentaire Déjà ce que vous avez pensé De la vidéo C'est à dire Est-ce que le format vous a plu Ou pas Et évidemment J'attends aussi vos avis Sur le jeu que vous préférez Entre Battlefield 1 Et Battlefield 5 Et pourquoi Si la vidéo vous a plu N'oubliez pas de vous abonner Et de mettre un j'aime Et sur ce C'était Iken Et on se retrouve dans une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501